Bonjour! Je voulais faire un pont avec la vidéo sur la stratégie pour transformer positivement une ambiance familiale, faire un lien avec ça, faire une petite vidéo, leçon d'enfant, dont j'ai appris beaucoup d'ailleurs avec cette histoire-là. Je vous raconte. Parce que moi, l'enfant, je trouve, nous fait grandir. Que ce soit en parent ou en intervenant, on a toujours allé chercher un apprentissage avec ces enfants-là. Voici un petit exemple que j'ai vécu il y a à peu près 6 ans. Cette histoire que j'ai vécue, ça m'a fait à peu près ça, 6-7 ans. Un petit gars de 4 ans qui a son diagnostic d'autisme. Un petit gars que j'adore, que j'aime beaucoup. C'est un petit bonhomme qui a des talents au niveau du dessin. Un talent au niveau des casse-têtes. Il ne parle pas. Très autonome au niveau de l'habillement, la toilette, lavage des mains, tout ça. Tout est très autonome. Ouais, talent dans le dessin. Les casse-têtes. Quand il fait quelque chose, il est très dans sa bulle. On dit souvent ça, il est dans sa bulle, il était concentré à ce qu'il faisait. Donc, quand c'était difficile dans les temps de transition. Je veux dire, c'est de passer à une activité, à une autre. Entre ces temps-là, ça c'était difficile. C'était difficile quand c'est temps de rentrer en dedans, entre le temps qu'on est dehors et le temps du repas, par exemple. Fait que le temps pour rentrer et se déshabiller, ça c'est le temps de la période difficile. Ou bien, dans un jeu, l'amener à s'habiller ou l'amener à se laver les mains, c'était des défis. Alors, là j'ai vu ses forces. C'est un petit gars qui aimait courir, qui aimait... Quand on était dehors, c'était de bouger. Il faisait ses choses. Mais quand c'était le temps de rentrer, c'était compliqué. C'était... J'ai dû adapter mes interventions selon lui, selon ses habiletés, selon ses passions, selon ses qualités, selon ses forces, en fait. Alors, ce que je faisais, puis même s'il ne parlait pas, il comprenait très bien ce qu'on disait. Il nous faisait savoir aussi, assez facilement, ce qu'il voulait faire. C'était super intelligent. OK? Puis l'autre chose, c'est de voir ces enfants-là, de voir... De ne pas s'arrêter au diagnostic. De ne pas s'arrêter à... Mais de l'amener à la prochaine étape. OK? De voir ses forces. Même un enfant qui n'a pas de... Qui n'a pas de particularité spéciale. OK? C'est de l'amener, avec ses forces, de l'amener à plus. Un petit gars qui aime les autos, et là, il est rendu à l'étape d'apprendre à compter, par exemple, ou des couleurs. Bien, on va jouer avec les autos. OK? Il va apprendre ses couleurs. Il va apprendre à compter en jouant avec... Qu'est-ce qu'il aime le plus? C'est avec ses autos. Mais lui, ce petit garçon-là, quand c'était le temps de rentrer, ce que je faisais, c'était un, deux, trois, go, on part, on part à courir, et on s'en va à la porte. C'est qui qui va être le premier à la porte? Il aimait courir, et il aimait le un, deux, trois. Un petit gars mathématique, un petit gars très réfléchi. Et là, je l'avais comme ça. On partait à courir, et on y arrivait. C'était la même chose quand il jouait à un jeu. Je me souviens, une fois, j'avais un casse-tête, et il était vraiment dans sa bulle. Puis là, on était rendu au dîner, au repas. Puis là, je devais l'emmener à se laver les mains. Et je l'avertissais. Je répétais son... Bon, là, c'est ton ami, après, c'est toi. Alors, je m'organisais pour qu'il me voie, qu'il m'entende, pour qu'il reçoive bien mon message. Et là, quand je lui disais, je disais, OK, un, deux, trois, go, viens-t'en, on y va. Ou en saut de grenouilles, ou en saut de lapin, en saut de kangourou, peu importe, en pas de tortue, il s'en venait. Fait que la transition se faisait bien. Parce que j'adaptais mes interventions selon lui, selon ses forces, selon ses besoins. Et il y avait une reconnaissance. Parce que j'adaptais mes choses, mes interventions selon lui. Il y avait de l'amour, bien sûr, parce que là, j'avais du plaisir avec lui. Il reconnaissait ça. Il était en sécurité parce qu'il y avait une confiance. Il se sentait écouté dans ça. Alors, c'était une petite histoire. Il y en aurait beaucoup à raconter. Mais c'est celle-là que j'avais le goût de vous transmettre, de vous parler. Surtout pas, surtout, ne pas étiqueter ces gens-là. Ne pas étiqueter. Ils ont tellement des belles forces. Ils ont tellement des habiletés, ces jeunes-là, vous savez pas comment. Donc, de voir, de les élever. On dit ça souvent, élever des enfants. Mais élever, c'est de les amener à un pas de plus. De les amener à se développer dans chaque sphère. Faire un pas en avant. C'est ça, élever un enfant. Et y aller selon leurs habiletés. Alors, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Puis, bien, si vous avez aimé, bien, partagez, commentez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et aussi à mon infolette www.parentsbranches.com Merci beaucoup et à bientôt. Bye, bye.